Le GTR S3 de Hoplit est-il un bon cockpit à moins de 500 euros ? C'est la question à laquelle nous allons répondre avec cette vidéo Jingle. Avant tout, j'ai quelques petites choses à vous dire, très rapide. D'abord, cette vidéo n'est sponsorisée ni par Hoplit, ni par qui que ce soit. Cela dit, c'est bien un prêt de Hoplit qui nous permet de tester aujourd'hui le GTR S3. Enfin, cette fois-ci, vous n'aurez pas le droit au montage du cockpit en accéléré, tout simplement parce que Hoplit nous a fourni ce cockpit pré-monté. Et du coup, on peut envoyer directement avec le test. Bon déjà, le GTR de Hoplit, c'est un cockpit que je commence à bien connaître, parce que j'ai eu la version S1, la version S2 et aujourd'hui la version S3 entre les mains. D'ailleurs, ce modèle-là, c'est le S3 Elite. C'est un modèle qui profite de quelques petits avantages, essentiellement cosmétiques, avec une finition un peu plus brillante, un effet Alcantara au niveau du baquet. Et puis ici, le nom qui est gravé au laser, plutôt que d'être collé par un autocollant. Donc, on va considérer qu'on est face au GTR S3 classique, qui est vendu 500 balles environ chez les différents marchands. Et puis, ce modèle-là, avec cette petite finition en plus, est vendu 549 euros. Pareil, chez à peu près tous les marchands et en général, port compris. Et donc, je disais, ce GTR S, je le connais bien et je m'en méfie. Je m'en méfie comme le loup blanc, parce que le S1 et le S2 que j'ai déjà eu entre les mains, que j'ai déjà eu l'occasion de vraiment tester, ne m'ont pas beaucoup plu. avec notamment une partie ici qui était très mobile, beaucoup trop mobile, avec un mauvais serrage. Et puis, une partie au niveau du pédalier qui ne fonctionnait pas avec, quand on appuyait ici, un soulèvement de la partie basse du châssis. Donc, ce qu'on va faire très clairement, je vais enlever mes a priori que j'ai sur ce S3. Et puis, on va voir surtout si Hoplite a bien corrigé. Je vois déjà quelques points d'amélioration. Et puis, ce qu'on va faire, c'est qu'on va voir si ça marche vraiment bien. Parce que, mine de rien, ce cockpit, il fait vraiment envie. Il est équipé d'un baquet, il est tout de métal, il a l'air tel quel, vraiment bien construit, avec une belle finition, et il n'est pas cher. Donc, il donne vraiment, vraiment envie. Il se place en concurrent du GT Omega Titan. Donc, ça me botte vraiment, mais je veux être sûr, sûr de sûr, qu'il est rigide, comme ce qu'on attend de lui. Et donc, ce GT RS3, ou le modèle Elite, que vous avez pour 500 ou 549 euros, qu'est-ce qu'il y a dedans ? Il y a toute cette armature-là, et le baquet, le support ici pour le volant, le support pour le pédalier, tout ça, c'est inclus. Et en plus, tiens, au passage, il y a pas mal de petits accessoires, et notamment, gestion de câbles, avec ce système que je trouve hyper bien, bien pratique. En plus, quelques vis, il y a un peu de visserie en supplément pour venir fixer le volant, et éventuellement le pédalier. Ça ne veut pas dire que vous aurez exactement la visserie qu'il vous faut, parce que peut-être que ça sera plus long ou plus court, mais en tout cas, un hoplite fait l'effort de tout fournir. Clairement, pour ce qui est de la finition, on est face à un hoplite qui est réussi. Moi, je ne vois pas de défauts, j'ai joué un petit peu avec la visserie, qui était un peu décevante avec le S1, et qui là, s'est a priori améliorée. Je ne pense pas qu'il y ait de problème du tout de visserie. C'est, de base, un truc qui est quand même assez costaud, et puis, on a un vrai baquet, ce qu'on ne retrouve pas, par exemple, sur le Titan de GT Omega, donc un baquet qui est confort, qui est un poil souple, un poil, vraiment, mais qui est vraiment confort, même dans la version sans alcantara, donc dans la version standard, et tout ça, donc, pour 500 balles. Le baquet, vraiment, il est vraiment sympa. A noter que le GT RS3, il est fourni avec des patins, et des patins qui sont montés sur des vis M10, ce qui fait qu'on peut mettre ce cockpit sur roulettes qui, comme moi, vous aimez bien déplacer vos cockpits en fonction de l'utilisation de la pièce, quoi. Si vous aussi, donc, vous faites des vidéos YouTube sur des cockpits, par exemple. En termes de réglage, il y a plein de choses qui sont possibles. Donc, la première, c'est les rails du baquet qui sont fournis, ce qui fait qu'elle peut aller vachement loin, en fait. Donc, les voilà. Jusque là, ce qui permet de s'adapter vraiment en termes de taille. Je fais donc 1m80, donc, un bout de mètre, ça va passer peinard, quoi. Ensuite, pareil, le pédalier, on peut le régler en profondeur, ce qui permet d'avoir un réglage de jambes au poil, avec notamment un réglage de l'inclinaison. La nouveauté de ce S3, c'est d'ailleurs notamment ça, c'est l'arrivée de cette barre qui permet non seulement de régler en inclinaison de manière plus propre que le S1 et le S2, mais surtout qui vient amener un renfort au niveau du pédalier, ce qui enlève normalement toute souplesse. Normalement, là encore, c'est pas encore testé. Enfin, côté volant, vous avez toujours le même type de réglage, si ce n'est que désormais, on a cette partie-là qui est soudée et qui n'est plus vissée, ce qui fait que là, rien que maintenant, je vous dis qu'en termes de rigidité, je suis sûr que ça va être bien mieux. Enfin, il y a ici deux vis pour régler cette partie-là sur quatre crans et à nouveau deux vis pour régler cette partie-là sur quatre crans aussi. Ce qui fait qu'on peut régler la hauteur, un petit peu la hauteur du volant et son angle d'approche. Ah, et puis, Hoplit commercialise aussi un système de barres de renfort, mais on va vraiment commencer par le tester sans ces barres-là parce que j'ai vraiment envie de voir si la version à 500 balles fonctionne bien, sachant que la paire de barres qui vient comme ça en renfort avec les accessoires pour que ça aille bien est vendue à 100 euros de base annoncée comme ça par le site d'Hoplit. Bon, et donc du coup, attends, je te rends ça. On va faire le test maintenant avec un volant. Donc, on va y coller un TGT. On peut y mettre à peu près ce qu'on veut. On peut y mettre du Logitech, du Fanatech, du Thrustmaster. Tout ça, ça vient se coller directement. Le pédalier est prévu et avec des trous récents pour mettre tout type de pédalier. Donc, on peut vraiment mettre plein, plein, plein de choses là-dessus en termes de compatibilité. Je ne suis pas du tout inquiet. Et donc, nous, on va mettre un TGT. C'est parti, montage. Voilà, donc ça y est, tout est serré. Donc, il y a des petits réglages au niveau des patins qui sont là-dessous à faire. Il faut pour que ça soit bien stable. Mais donc, maintenant, on va voir ce que ça donne. Eh bien, d'abord... Bon, là, ici, ici, c'est grandement, grandement amélioré. Ce n'est pas parfait. Ce n'est pas équivalent à un profilé alu. Mais on est à rien. Vous dire, là, quand tu conduis, ce n'est pas quelque chose que tu vas ressentir. En tout cas, ce n'est absolument pas gênant. C'est équivalent à ce qu'on trouve sur d'autres cockpits genre le FGT Lite de Next Level Racing ou le GT Omega Titan. C'est à peu près cette souplesse-là. Donc là-dessus, cool. Ce S3, il s'est amélioré. Maintenant, au niveau du pédalier. Je suis comment... Un poil comme ça. Ah, ici, ça touche. J'aurais pu le mettre plus haut. On n'a pas pu le mettre plus haut. Au niveau du pédalier, donc... Ah. Bon, ça va. Ça va, mais il y a une petite souplesse. Alors, cette souplesse, elle vient d'où ? Eh bien, cette souplesse, elle vient de la plaque. C'est-à-dire qu'en fait, on a la plaque qui vient plier légèrement à l'arrière. Sachant que là, on est sur un... On est sur le pédalier à l'équivalent du T3 PA de Trust Master. Donc, c'est ce qui va avec les... les T300 RS GT Edition et le TGT. Donc, on n'a que deux points d'appui. Donc, du coup, la plaque est particulièrement sollicitée. Vous aurez le même effet avec... avec le pédalier de chez Logitech qui équipe les G29, G920, G923. Vous l'aurez peut-être moins avec le Fanatec vu qu'on est sur du 4 points. Mais là, voilà. Ici, il y a un léger jeu. Donc, on a toujours aussi... Voilà. Ah bah tiens. On a toujours cet effet que si on appuie fort, vous voyez, on a le cockpit qui se lève légèrement parce que... Bah, parce que le point d'appui ici est derrière le dernier point d'appui sur le sol du cockpit et... parce que ceux qui sont derrière ils sont pas suffisants. Et donc, quand on appuie fort, en fait, on a un effet de levier et cet effet de levier il se traduit ici. De ce que je teste là, on est... on est a priori un cran en dessous du Titan de GT Omega. Donc, bah, je vais faire un petit tour et puis on va voir après. Bon, j'aurais peut-être dû monter un petit peu mon volant. Il est un petit peu bas. Bon, c'est possible. On a fait cette partie des réglages un peu à l'arrache parce que je voulais surtout tester la rigidité. C'est ça qu'on attend. Mais je sais déjà qu'en termes de réglages, on fait à peu près ce qu'on veut et même pour quelqu'un de grande taille, ça passe vraiment bien. Donc, pour ce qui est du volant, on est face à un volant qui est quand même déjà vibrant qui a pas mal de force quand même puisqu'on est aux alentours de 6 Nm parce que je ne dis pas de bêtises et donc on est quand même sur un volant qui force bien et en plus, je mets un circuit où ça envoie un peu fort et a priori, bon, là, au niveau du volant, je suis vraiment bien. Ça ne bouge pas du tout. Ce petit jeu avant-arrière, il est, là, pour le coup, il n'est pas gênant du tout, du tout. Puis, il est commun, on le voit sur la plupart des cockpits. Oups. Ok, nickel. Au niveau du pédalier, du coup, je fais un peu attention. C'est-à-dire que je suis sur un pédalier avec un frein, je ne sais pas si c'est un potentiomètre ou un magnétique. Je crois que c'est un potentiomètre là-dessus. Et donc, je n'ai pas besoin d'appuyer à fond, mais je sens bien que quand j'appuie à fond, ce n'est pas idéal. Voilà, c'est dingue, c'est que c'est même moins bien qu'un autre produit de hoplite, le Nitro 4. Si vous n'avez pas de vitesse, je vous mets le lien par ici. Donc, là, il y a une souplesse. Ce n'est pas catastrophe, mais bon, je suis un peu déçu parce que même si c'est mieux que le S1 et le S2, clairement mieux, mais vraiment mieux parce que là, ces deux trucs-là, ce n'était pas top. Là, pour le coup, je suis quand même déçu d'avoir une souplesse à ce point-là. on va vous faire bientôt le test du GT Omega Titan. Il a lui aussi une légère souplesse, mais c'est incomparable. On va mettre un TLCM, donc même format que celui du T248, mais cette fois-ci avec un low-sell. Donc comme ça, on va appuyer comme des fadas dessus. On va voir si ça corrige. L'avantage étant qu'il est en 4 points. Donc, il prend aussi bien l'arrière que l'avant avec un peu de chance, ça pliera moins. C'est un low-sell, donc j'appuie un peu plus fort sur le frein. Il faut que je le fasse en confiance. Il y a un peu de jeu. Il y a un petit peu de jeu, c'est celui que vous voyez à la caméra. On a un freinage. Là, il est léger. En fait, encore une fois, j'aurais dû freiner plus fort. Il faut que je me réhabitue à ce frein-là. On a même un musculaire n'y est pas. Là, il y a un bon freinage. Ça bouge un peu. Ça fait même bouger le volant. On va en refaire un juste avant le virage en S, le fameux S en descente de la Guna. On va voir ça. On y est presque. Bon, là, au niveau du volant, ça ne bouge toujours pas, mais évidemment. Hop, avec gros freinage, ici, j'appuie tout ce que j'ai pu. J'ai senti le volant. D'ailleurs, déjà, j'ai freiné trop tard. Mais en plus de ça, j'ai un peu senti quand même que le volant partait. Donc, ça m'empêche de freiner en confiance. on va réessayer. On va réessayer. Ouais, c'est pas top. Ben, c'est pas top. Si, c'est un premier cockpit pour vous, c'est pas mal. Il y a le baquet, il y a cette rigidité du volant qui est plutôt bonne. Mais voilà, il y a toujours deux, trois petits soucis mécaniques qui font qu'il n'est pas au top. Et donc, voilà, ce petit mouvement-là qu'on a quand je freine, on va faire pause à nouveau. Ce petit mouvement-là que j'ai quand je freine, pour l'enlever, il me faut les barres de soutien. C'est-à-dire qu'il faut mettre 100 euros de plus pour l'avoir. Et donc ça, j'avais pu le tester déjà. J'avais pu le tester avec les barres de soutien. Et ça marche très, très bien. Voilà. On a toujours le problème du pédalier. Mais par contre, on n'a plus ce souci-là qui est apparu en fait quand je me suis mis à freiner fort. Mais donc, ça veut dire qu'il faut mettre 499 euros plus 99 euros. Donc là, on est à 600 balles. Et on a toujours ce défaut-là de souplesse un peu trop élevée de ce côté-là. C'est dommage parce que ça le place finalement dans les cockpits à 500 euros environ. À mes yeux, ça le placerait en troisième position, je dirais. Donc derrière le GT Omega Titan, derrière le FG, ces deux cockpits-là que je viens de citer, ils n'ont pas un siège baqué. Donc c'est quand même un avantage du hoplite. Mais ce qu'on attend quand même d'un support volant, c'est un maximum de rigidité, surtout si on a un moteur puissant. Donc bon, voilà, je le mets, pour l'instant, je le mets en troisième position. Néanmoins, il faut signaler que hoplite a beaucoup progressé et qu'il n'est pas honteux du tout. C'est-à-dire qu'on est bien assis, il est facile à régler, il est joli, il est plutôt compact aussi, puisque là, on doit avoir un mètre trente à peu près de profondeur. Et puis, il est vraiment facile à régler. Il offre plein de réglages. Donc il a pas mal de qualité, mais voilà, une souplesse ici au niveau du pédalier, un certain jeu mécanique au niveau de cette jointure-là, couplé à un effet de levier qui fait qu'on a cet effet-là qui n'est pas extraordinaire. Mais globalement, ça reste un cockpit plutôt sympa pour 500 balles, même si il y en a des mieux. Je vous mets tous les liens en description, comme ça, vous ferez votre propre choix. Sachant que ce cockpit-là, il peut être accompagné d'un support pour levier de vitesse, d'un support d'écran intégré. Donc vous avez l'écran qui vient directement dessus. Donc ça ne veut dire pas avec des pieds supplémentaires, la possibilité d'y mettre des roulettes et tout. Donc il a quand même aussi pas mal d'avantages. Il a quand même aussi pas mal d'avantages. Et puis il est joli. Il est imparfait, mais il a quand même ses qualités. Voilà, j'espère que vous avez toutes les infos qu'il vous faut sur ce GT RS 3 de Hoplit. Si jamais vous avez des questions, n'hésitez pas à les mettre en commentaire. j'essaierai d'y répondre. A priori, je conserve ce cockpit pour un bon moment. Donc n'hésitez pas à demander et puis je vous répondrai si c'est possible. Ce que je peux vous dire, c'est qu'on va peut-être faire un face-à-face. Donc voilà, une fois qu'il sera fait, parce qu'il n'est pas encore fait, je vous mettrai en commentaire face au GT Omega Titan. Parce que j'ai vraiment envie de me remettre les deux bien en tête et de comparer les deux. Donc on va peut-être se faire un versus. Et puis voilà, si vous avez apprécié la vidéo, pouce vers le haut, commentaire et partagez, ça aide beaucoup. Quant à moi, je vous dis à très bientôt. Merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. Ciao, ciao ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501